Les tortures de l'âme Compte toute torture corporelle Infligée à un autre être Chacun aujourd'hui serait cri bruyamment L'indignation contre un homme capable d'une telle chose Éclate instantanément Bien plus, nous tremblons à la simple idée D'une torture qui pourrait être infligée à un homme ou à un animal Et nous souffrons atrocement En apprenant l'existence indubitable d'un fait de ce genre Mais on est encore loin D'avoir des sentiments aussi universels et aussi décidés Lorsqu'il s'agit des tortures de l'âme Et de l'horreur de les infliger Le christianisme les a mis en usage Sur une échelle inouïe Et continue à prêcher ce genre de tournant Déplore même en toute innocence L'irrégion et la tiédeur Lorsqu'il constate chez quelqu'un l'absence de ces tortures Il résulte de tout cela Qu'aujourd'hui encore l'humanité se comporte envers les bûchers spirituels Les tortures Et les instruments de torture spirituels Avec la même patience et la même indécision angoissé qu'autrefois envers la cruauté physique Appliquée aux hommes et aux animaux En vérité Et qui dans les siècles chrétiens A dû plus d'une fois faire gênir les pierres Plus tard présente une sombre image de l'état d'un homme superstitieux au sein du paganisme Cette image devient anodine Si on l'oppose à celle d'un chrétien du Moyen-Âge Qui sous-sonne Et qui ne pourra peut-être plus échapper au tourment éternel De terrifiants présages s'offrent à lui Par exemple une cigogne qui porte en son bec un serpent Qu'elle hésite encore à avaler Ou bien la nature blimie soudain Ou des couleurs ardentes courent au-dessus du sol Ou bien les spectres de parents morts S'approchent Portant sur leur visage les traces d'effroyables souffrances Où les sombres murailles de la chambre du dormeur s'illuminent Offrant à la vue au centre de vapeur jaunâtre Des instruments de torture et un brouillement de serpents et de diables Oui, quel épouvantable séjour Le christianisme a su faire de la terre Rien qu'en érigeant partout le crucifix Caractérisant ainsi la terre comme le lieu où le juste est torturé à mort Et lorsque la puissance verbale des grands prêcheurs de pénitence Jetaient au plein jour toute la souffrance intime des individus Les tortures de la cellule solitaire Lorsqu'un Whitfield par exemple Fâchait comme un mourant à des mourants Tantôt fondant en larmes Tantôt tapant bruyamment du pied Avec passion, avec des éclats de voix extraordinairement mordants et soudains N'hésitant pas à diriger tout le poids d'une attaque contre un seul des assistants À l'esclure de la communauté d'une façon terrifiante Comme alors la terre semblait à chaque fois Sur le point de devenir véritablement la prairie du malheur On voyait alors tous ces gens courus en foule Comme saisis d'un accès de démence Beaucoup étaient crispés par l'angoisse D'autres évanouis immobiles Quelques-uns tremplaient violemment Ouvriaient l'air désordurant de hurlements perçants Partout une respiration haletante Comme de gens admis étranglés Qui tentent de reprendre le souffle nécessaire à la vie Et vraiment dit un témoin oculaire de l'un de ses sermons Les cris qui frappaient l'oreille Étaient presque tous ceux de mourant dans d'amers tournants N'oublions jamais que le christianisme fut le premier À faire du lit de mort un lit de torture Et que les scènes que l'on vit s'y déroulaient depuis Les effroyables hurlements Qui pour la première fois y par leur possible Ont empoisonné l'essence et le sang d'innombrables témoins Pour leur vie entière et celle de leurs descendants Qu'on imagine un individu inoffensif Incapable de se remettre d'avoir entendu un jour de telles paroles Ô éternité, ô puissais-je ne pas avoir d'âme Ô puissais-je n'être jamais né Je suis damné, damné, il y a six jours Vous auriez pu m'aider, mais c'est trop tard J'appartiens désormais au diable Je veux aller avec lui en enfer Éclatez, éclatez, pauvre cœur de... Ne voulez-vous pas éclater ? La justice punitive Malheur et faute, ces deux choses ont été mises par le christianisme sur une même balance Si bien qu'encore maintenant Lorsque le malheur qui suit une faute est grand On juge involontairement, d'après lui, l'importance de la faute elle-même Mais cela n'est pas antique C'est pourquoi la tragédie grecque, où il est question si abondamment, mais en un tout autre sens, de malheur et de faute Fait partie des grandes libératrices du cœur humain Dans des proportions que les anciens eux-mêmes ne pouvaient soupçonner Ils étaient restés assis innocents pour ne pas s'établir de relation adéquate entre la faute et le malheur La faute de leur héros tragique Faut être le caillot qui les fait trébucher et se casser éventuellement le bras ou se crever l'œil Et la sensibilité antique commentait Oui, il aurait dû aller son chemin avec un peu plus de circonspection et un peu moins d'arrogance Mais il était réservé au seul christianisme de dire Voici un grave malheur Derrière lui doit se cacher une faute grave Une faute aussi grave Même si nous ne l'apercevons pas encore clairement Et si tu ne le ressens pas ainsi, malheureux, c'est que tu es endurci Tu auras supporté encore bien pire Dans l'antiquité, il y avait encore vraiment du malheur Du malheur à l'état pur Innocent Et c'est seulement avec le christianisme que tout devient punition Punition méritée Le christianisme fait souffrir également l'imagination de celui qui souffre Si bien que lorsque cela va mal Il se sent répréhensible et réprouvé Pauvre humanité Les grecs ont un mot qui leur est propre pour exprimer L'indignation devant le malheur d'autre Ce sentiment était inadmissible chez les peuples chrétiens Et s'est donc peu développé En sorte qu'ils n'ont même pas de nom pour se faire plus viril de la compassion Merci d'avoir regardé cette vidéo !